Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Alors pour rappel Synapse est une chaîne économique et financière indépendante et qui a donc besoin de votre soutien pour l'apporter. C'est très simple, abonnez-vous, partagez nos émissions, commentez-les et mettez un pouce vers le haut si vous appréciez nos contenus bien sûr. Pierre Sabatier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors dans une précédente émission, Pierre, vous nous disiez que vous étiez stratégiquement prudent, réservé à l'égard des perspectives des marchés d'action. Mais durant cette émission, il y a un point qu'on a mis un peu de côté, c'est l'idée que joue le marché dans le rebond actuel qui est qu'il n'y aurait pas de récession aux États-Unis ou s'il y en a une, elle sera très 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 mesurée. Est-ce que pour vous, cet argument n'est pas à prendre en considération ? Alors la première des choses, c'est qu'il faut dire qu'on le comprend. On comprend parce qu'en fait finalement qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les données actuelles, les données on va dire macroéconomiques qui sont en fait la richesse créée aux États-Unis, ça repose sur quoi ? Ça repose sur la consommation des ménages. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, la consommation des ménages, elle s'est plutôt bien tenue. Et donc on n'a pas eu ce qu'on aurait pu considérer comme évident, à savoir une inflation qui monte et du coup on fait des corrections en termes de consommation des ménages, mais on ne l'a pas vue. La question en fait fondamentale, c'est est-ce que la résilience de la consommation des ménages actuelle, il faut l'extrapoler à ce qui va se passer en 2023. Et c'est là où on émet de sérieux doutes. Et je pense que malheureusement, pour le coup, il y a un biais d'extrapolation qui est évident. Pour une raison assez simple, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est pour quelles raisons, quels leviers ont permis aux ménages de continuer à consommer. Autant en 2022. Et lorsqu'on les regarde dans le détail, on peut être relativement inquiet pour l'année 2023. Le premier, c'est que pour faire face aux chocs inflationnistes qu'ils ont dû subir, les ménages ont fait quoi ? Ils ont tapé dans les bas de laine. Et lorsque l'on regarde le taux d'épargne, je crois qu'en fait vous avez le graphique qui représente le taux d'épargne sur le taux d'épargne des ménages américains, vous voyez quoi ? Évidemment, vous voyez que la crise sanitaire leur a permis de sur-épargner de manière extraordinaire. Donc naturellement, on a mis toutes les économies sous cloche. Les gens ont beaucoup épargné. D'ailleurs, ça s'est traduit par une forte augmentation du prix d'immobilier parce que cette épargne, elle a été investie dans ce qu'il y avait à disposition. Mais bon, ce n'est pas le sujet en fait. Et également des achats de biens. Et des achats de biens, évidemment. Et donc un soutien de la consommation à l'époque. Mais ce n'est pas tellement le sujet. Ce qui m'intéresse, c'est à aujourd'hui, à aujourd'hui, la réaction en 2022, c'est que face au choc de pouvoir d'achat en 2022, les ménages américains, ils ont tapé dans les bas de laine. Aujourd'hui, le taux d'épargne des ménages, il est à un niveau historiquement bas. Et le seul moment où il était aussi bas qu'aujourd'hui, ce n'est même pas avant crise. On est bien en deçà du niveau du taux d'épargne avant crise. On est revenu au niveau 2006-2007. C'est le premier point. C'est que, évidemment, ce levier-là n'est pas reproductible dans le temps. Donc, il ne faut pas imaginer que le taux d'épargne puisse rester à ce niveau-là ou voire même continuer à baisser. En fait, on est vraiment sur des seuils qui sont historiquement bas. Les marionnages américains n'auront pas suffisamment dans les bas de laine pour continuer à soutenir un niveau de consommation élevé à l'avenir. Donc, uniquement basé sur ce qu'ils ont pu mettre de côté. Et d'ailleurs, on voit que ces mêmes ménages recourent de plus en plus au crédit pour maintenir leur consommation. Alors, c'est la deuxième jambe. Donc, d'une part, je tape dans les bas de laine et quand j'en ai pas assez, je fais quoi ? Eh bien, je vais souscrire à des crédits. Alors, ce n'est même pas des crédits bancaires. Parce que quand vous regardez dans le détail, là où ça a vraiment caracolé, on est sur du plus 15% annuel. C'est vraiment de manière… C'est impressionnant, les chiffres d'augmentation des distributions de crédits. C'est pourquoi c'est le crédit associé aux cartes bancaires. Crédit associé aux cartes bancaires qui a littéralement explosé. Les crédits aussi, en fait, qui sont des crédits un peu spécifiques. En gros, les ardoises faites par les commerçants qui ont, elles aussi, en fait, explosé en 2022. Ça, ça ne correspond pas, évidemment, à des leviers qui sont reproductibles. Donc, les commerçants ne vont pas éternellement faire augmenter les ardoises. Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir payer. C'est le premier point. Et le deuxième point sur la distribution de crédits via cartes bancaires. Quand vous regardez, vous voyez, en fait, l'évolution des taux d'intérêt associés, en fait, à ce typologie de crédit. Je crois qu'on atteint maintenant 19%. Absolument. C'est absolument colossal. Donc, là, vous êtes en train de voir… Enfin, vous allez voir assez vite la limite du dispositif. C'est que plus vous souscrivez à cela pour maintenir votre niveau de consommation, plus les charges associées deviendront, en fait, confiscatoires, voire même étouffantes. Et donc, vous allez vite voir une évolution, en fait, de la consommation des ménages à travers l'impossibilité de renouveler la mobilisation du levier du crédit, donc, en 2023. Alors, on a vu déjà quelques graphiques. On a vu les crédits à la consommation. Ils ont atteint des niveaux stratosphériques. Donc, on voit également… Alors, c'est la même chose, mais sur une période de temps plus courte, une période de temps plus courte, pardon, mais comparée, justement, au taux d'épargne. Et on voit bien la compensation par l'usage, finalement, du crédit, enfin, des cartes de crédit, de la dette par les cartes de crédit, de la baisse du taux d'épargne. Et vous avez mentionné le taux moyen d'intérêt sur les cartes bancaires. En effet, il est stratosphérique. On est à 19%. Alors, il a été élevé en 2018. Il était de 15%. Mais 19%, c'est tout de même un plus haut depuis 1995, en tout cas. Oui. Et puis, déjà en 2018, à ces niveaux-là, je rappelle que l'économie américaine, elle, tout sautait. On était sur dîner haute croissance qui était relativement peu favorable. Et je rappelle d'ailleurs que la traduction sur les marchés, c'est qu'on a eu un bear market, en fait, petit, évidemment, rien à voir avec ce qu'on a connu l'année dernière, mais un petit bear market en 2018. Bon. Alors, la consommation, pour vous, elle est fragilisée aujourd'hui, même si, pour le moment, elle tient. Mais en fait, elle repose sur du sable. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est toujours pareil, d'ailleurs. Quand vous regardez, historiquement parlant, lorsqu'on a un changement de cap en termes de politique monétaire, à savoir qu'on a une augmentation très forte des taux directeurs des banques centrales, combien de temps il faut pour que ça se traduise réellement dans les chiffres sur la demande finale, sur le comportement des ménages et des entreprises, historiquement, entre 12 et 18 mois. Donc, ça a commencé qu'un, en fait, le changement de cap. Mais là, vous me comptez, hein, premier trimestre 2022. Donc, la réalité, c'est-à-dire qu'en fait, la mobilisation de ces leviers artificiels pour maintenir sa consommation, c'est toujours pareil. C'est logique. Lorsqu'on considère que la situation, donc, est anecdotique ou va être temporaire, vous continuez, vous trouvez les leviers pour continuer à avoir le même comportement qu'avant. Mais quand vous vous rendez compte que les niveaux de taux et les conditions de financement durablement deviennent moins faciles que par le passé, vous êtes obligés de faire évoluer votre comportement. On en est probablement à la veille. Et encore une fois, c'est toujours comme ça. Il faut toujours 12 à 18 mois pour pouvoir constater un impact réel sur la demande finale, donc, d'un changement, d'un durcissement de temps en termes de politique monétaire. Alors, je suppose également que dans ce panorama assez sombre concernant l'économie américaine, vous allez me parler d'immobilier. Mais alors, justement, ceux qui défendent la thèse de l'atterrissage plutôt en douceur disent qu'on n'est pas du tout dans la situation de 2008. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ça dépend de quoi on parle. On n'est pas dans la situation où on a financiarisé l'immobilier pour arriver en bout de course à une crise systémique financière au niveau mondial. Parce que si c'est ça auquel ils font référence, évidemment, ils ont raison. Par contre, la situation du marché de l'immobilier actuel est aussi tendue presque qu'à l'époque, pour une raison relativement simple. Déjà, l'augmentation des taux d'intérêt. Ça aussi, c'est concret. Oui, les taux hypothétaires ont explosé. Les taux hypothétaires sont passés de 2,5 à 7. Ils sont un peu reflués, ils sont à 6,5. Et 2,5 à 6,5, ça fait 400 points de base, 4% de plus. Je me répète régulièrement, mais 4% de plus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous allez acheter un bien, vous allez voir votre banquier, vous lui demandez, je peux avoir combien ? Avec un horizon de temps qui va rester le même et une mensualité constante, il vous dira 35% de moins qu'il y a un an. 35% de moins. Donc, les conséquences, elles sont déjà là. L'année 2022 est une très mauvaise année pour le secteur immobilier aux États-Unis. Et ça s'illustre à travers quoi ? À travers, un, je dirais des chiffres en termes de marché de l'immobilier, déjà très tendu, c'est-à-dire que les indicateurs de confiance… L'indice de confiance et de l'AHB, les constructeurs. Les constructeurs, les promoteurs immobiliers, réatteints des niveaux qui sont en deçà des niveaux atteints au plus bas de la crise sanitaire et à peu près au niveau de ceux qui étaient les leurs en 2006-2007. En gros, c'est la déprime. C'est la déprime parce que quand les taux montent de 4%, vous ne pouvez plus faire les mêmes choses dans ce domaine. Donc, on voit aussi une inflexion des mises en chantier. Les mises en chantier se cassent la figure. Le volume de transactions dans l'ancien qui sont extrêmement importants, ils font quoi ? Moins 30%. Moins 30%. Oui, c'est ce qu'on voit apparaître à l'écran. Moins 30%. Pas de 6,5 millions à 4,5 millions. En extrêmement peu de temps. Donc, ça s'est déjà matérialisé. Alors, ça veut dire quoi la baisse du volume de transactions ? Ça veut dire que vous étiez vendeur. Naturellement, les prix étaient ce qu'ils étaient au regard des conditions de financement. Eh bien, vous vous dites, le prix de mon bien, il vaut tant. Eh bien, vous mettez en vente à ce prix-là. Sauf qu'avec l'augmentation des taux, ce n'est pas que les gens ne veulent pas acheter. C'est qu'ils ne peuvent plus acheter à ce prix-là. Ils peuvent mobiliser 35% de moins que par le passé. Donc, le vendeur fait quoi ? Eh bien, il ne vend pas. Il dit, mais non, moi, je veux le vendre à ce prix-là. Il ne vend pas jusqu'au moment où il va falloir vendre et parce qu'il aura compris qu'il ne trouvera pas d'acheteur au prix qu'il avait en tête initialement. Et boum, ça tombe sur combien de temps ? Combien de temps il faut en général, historiquement, pour que le vendeur se dise, ah bien, finalement, je ne vais pas trouver d'acheteur. Je dirais 8-9 mois. 8-9 mois, 12 mois, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Et 8-9 mois, c'est quand ? Eh bien, c'est maintenant. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que c'est toujours comme ça. 1. Je ne trouve pas d'acheteur, je ne vends pas. Je ne vends pas jusqu'au moment où je me décide à vendre parce que j'ai compris que je ne trouverai pas au prix que j'avais imaginé initialement. Et c'est là où les prix commencent à corriger. C'est pour ça que les prix de l'immobilier corrigent toujours très tardivement. Et alors, tiens, banco, à partir de quand les prix de l'immobilier ont commencé à 5 euros aux États-Unis ? Au mois de novembre, octobre-novembre, partout. À peu près partout, dans des faibles proportions au départ. Mais naturellement, ça va se renforcer parce que l'évolution des conditions de financement, comme je l'évoquais tout à l'heure, 12 à 18 mois pour avoir un effet plein sur la demande finale et secteur, évidemment, de la construction et de l'immobilier compris. On a parlé, Pierre, de la consommation, de l'immobilier. Il faut qu'on parle des entreprises. Là, alors, si on observe les entreprises cotées, en tout cas, ça a l'air de plutôt bien se comporter jusqu'à présent. Est-ce que vous voyez d'ores et déjà des signes de détérioration ? Alors, là, regarde. On va regarder plutôt, en fait, là, on s'interroge vraiment sur la résidence de l'économie, donc taux de croissance. Il faut faire attention parce qu'on est focalisé sur, finalement, un tout petit nombre d'entreprises. C'est vrai. Quand on regarde le marché européen ou les marchés américains, c'est tout petit, c'est rien. Le S&P 500, c'est 500 boîtes. Même les plus grosses valeurs, vous regardez quoi ? 3 000 boîtes. C'est absolument rien. Alors, du coup, là, lorsqu'on s'interroge vraiment sur le cœur du réacteur, les fondations d'une économie, c'est beaucoup plus ces petites boîtes. Et quand on regarde, en fait, les indices de confiance diffusés, donc on pose la question, en fait, aux petites boîtes sur leur perspective, eh bien, elles sont extrêmement déprimées. On est à des niveaux qui n'ont plus été atteints depuis maintenant presque 15 ans. Donc, elles-mêmes vous disent que c'est compliqué. Et c'est logique que ça soit compliqué. Parce que, un, on l'a évoqué, elles vont commencer à voir, elles ont des inquiétudes sur la capacité de leurs clients à maintenir leur niveau de consommation de par le passé. Et les boîtes doivent aussi acter le fait que les coûts de production augmentaient par rapport au passé. Enfin, des difficultés ou des craintes sur le chiffre d'affaires, des coûts de production qui montent, les marges se bloquent. Évidemment, en fait, naturellement, c'est toujours les plus petits acteurs qui sont les plus fragiles et qui l'expriment. C'est ce que vous disent aujourd'hui les acteurs de terrain aux États-Unis. Et c'est ce qu'on voit au travers du graphique qui s'est affiché à l'écran. C'est l'indice de confiance des petites entreprises américaines. Et on voit qu'il a effectivement plongé. Il n'est pas au plus bas. Non. Le plus bas, c'était la grande crise financière de 2008-2009. mais il est tout de même à des niveaux assez préoccupants. Oui, il a beaucoup, beaucoup reflué. On a des indicateurs avancés également, compilés par le Conférence Board. Oui. Oui, alors la somme de tout ça fait que, il ne faut pas confondre ce que je dis là, c'est qu'il ne faut pas prendre non plus ses désirs pour des réalités. Le temps actuel est un temps dans lequel, en fait, on ne comptabilise pas, on ne visualise pas, en fait, les changements qui sont à l'œuvre, qui sont déjà à l'œuvre dans un certain nombre de secteurs d'activité, mais qui vont être pleinement à l'œuvre, en fait, dans les mois à venir. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on dispose, lorsqu'on est équipé, en fait, d'indicateurs prédictifs où on va regarder toutes les données économiques, compilées les unes après les autres. Là, on en a évoqué quelques-unes. On va regarder les données économiques, les données financières, on les compile. Alors, le Conférence Board construit un indicateur synthétique et c'est vrai qu'il est intéressant, cet indicateur. On a regardé, en fait, l'évolution de cet indicateur au cours des six derniers mois. On regarde l'évolution au cours des six derniers mois à chaque fois. Bien là, on est à des niveaux qui sont tels. En gros, la chute de cet indicateur au cours des six derniers mois, par le passé, depuis l'après-guerre, a toujours correspondu à une récession. Donc, l'arbitrage, en fait, et c'était votre question initiale, soft landing ou récession, on ne dit pas que la récession sera lourde et sévère. Ça, ça dépendra de la qualité du pilotage des autorités américaines de la situation. Là, je parle des autorités budgétaires d'une part, des autorités monétaires d'autre part. Donc, c'est la qualité du pilotage qui fera l'ampleur de la récession. Mais le fait qu'on puisse débattre du fait qu'il y ait récession au regard de ce qu'on a évoqué ensemble, m'apparaît assez décalé par rapport, en fait, aux mécaniques à l'œuvre presque traditionnelles. Ce que je vous dis là, en fait, c'est une mécanique à l'œuvre systématique. Imaginez, alors je sais bien qu'on a toujours l'impression d'y quelque chose d'inédit, que l'homme a évolué, qu'on ne reviendra jamais les mêmes choses que par le passé. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est concret. Une politique monétaire qui devient restrictive, 12 à 18 mois. 12 à 18 mois, parce que c'est le temps, en fait, nécessaire pour comprendre qu'on ne pourra pas renouveler nos comportements, que ce soit en tant que consommateur ou d'investisseur, à l'identique, par rapport à un monde dans lequel, je rappelle, on se finançait quasi gratuitement. Je reviens au graphique du Conference Board. Donc, c'est l'indice des indicateurs avancés économiques. Et donc, à chaque fois que, en fait, la variation en pourcentage et en glissement sur six mois a été proche des moins 5%, on a eu un épisode de récession. Donc, voilà le tableau général. Donc, pour résumer, Pierre, vous nous dites, la consommation américaine, elle est sur le point de flancher. En tout cas, elle repose... Sur des fondations fragiles. Exactement. L'immobilier américain est déjà en train de se retourner. On a plus que des signes. Là, on a des preuves de retournement. Du côté des entreprises, là aussi, on voit que la situation se dégrade. Et on a même des indicateurs avancés, comme ceux du Conference Board, qui nous disent, la récession, elle est là. Donc, pour vous, finalement, la thèse de l'atterrissage en douceur... Oui, du fond de ralentissement dont on n'aurait même pas à subir les conséquences et qu'on reparte, en fait, comme en l'an 40, honnêtement, on trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Et le marché ne l'a pas intégré. Je parle du marché boursier, ne l'a pas intégré. Oui, alors, on est dans une période de soulagement. Je pense qu'en fait, le marché n'est surtout pas focalisé sur la thématique à venir. Le marché reste focalisé sur la thématique de l'année dernière. Et là où il le prend positivement, c'est que, bah oui, la thématique de l'an dernier, c'était l'inflation. L'inflation, elle est moins là, ce que je vous ai dit là, en fait. Et puis, les anticipations de résultats restent élevées. Alors, ça, c'est le dernier point. C'est vrai que dans ce contexte-là, si récession, il y a, il est clair que ce que devront acter les marchés, c'est que les anticipations de bénéfices qui sont aujourd'hui celles des analyses financières, à savoir que ce qu'attendent les analyses financières comme résultat pour l'année prochaine pour les grandes boîtes américaines, c'est impossible à atteindre. Donc, ça veut dire qu'il va falloir les réviser à la baisse. Et c'est ça, probablement, qu'aussi les marchés actuels n'intègrent pas. Une récession, je ne dis pas qu'elle sera très profonde, encore une fois, ça dépendra de la qualité du billet de l'otage, mais une récession, ça se traduit par des révisions en baisse sur les anticipations de bénéfices. Et ça, clairement, en fait, aujourd'hui, les marchés n'anticipent pas. Pierre, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501